Maintenant, le colon est si malin, Armstrong, ouvrez les yeux ! C'est comme quand tu vas à l'hôpital, dès que tu as l'infection, tu vois les microbes. Il faut le microscope, que les Camerounais prennent le microscope pour étudier le système néocolonial. C'est ça le néocolonialisme. Vous restez, vous dites seulement, eh bien, montez, ouais, quand tu es descendu, vous me voyez pas ce que les colons font. Et vous fermez les yeux. Et vous divise. Si toi, tu n'es pas au courant, je sais pas ce que tu fais là. Si un journaliste de ton rang, d'un média de ses rangs, n'est pas au courant que le... Paul Biya gagne parce que le colon et le néocolonialisme ont ficelé les choses depuis 1956, de manière que, si tu es au pouvoir, tu gagnes. On doit être un producteur de richesse. Et comment on fait pour pourrir la richesse ? Mais fondamentalement, je dois vous donner les quatre piliers ou cinq. Le premier pilier que je voulais vous donner, c'est la transformation personnelle. Il faut qu'on sache que la liberté, le développement vient de la sueur. C'est une prescription biblique. Tu mangeras à la sueur de ton front. Manger sans. Boire modèrement. Faire du sport. Lire. Vous voyez, quand je me fasse tous les souris sur le parc, les gens sont au cul. Vous ne lisez pas, vous faites quoi ? Lisez. Et toute la connaissance sur internet, il y a toute la connaissance. Donc, il faut lire. Il faut faire les fréquentations positives qui t'apportent quelque chose. Ce n'est pas pour parler des filles. On peut parler des filles 30 minutes. Boire 30 minutes. Mais de 16h à 22h. Et du football. Voyez ce que font les caménais. Il est très vieux. Oui, c'est votre remède, monsieur. Et la véritable indépendance, c'est un peuple qui a un système qui lui permet de choisir librement ses dirigeants. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas indépendance. Tant qu'il n'y a pas. Tant qu'il n'y a pas. Tant qu'il n'y a pas. Il n'y a pas.